Bonjour aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de trois nouvelles donc en fait ce sont trois recueils de nouvelles qui sont de la catégorie nos plus belles histoires d'amour une sélection de nous deux donc je ne sais pas c'est quoi l'éditeur alors j'ai pas de date précise à laquelle sont sortis ce livre il y a 1957 il y a 1982 1970 vraiment c'est sur plusieurs années il y a également différents auteurs à l'intérieur donc je ne pourrai pas vous en présenter un principalement puisque voilà ils sont assez nombreux alors pour vous présenter ces petites nouvelles j'aimerais avant tout vous expliquer que je ne connaissais pas du tout ces nouvelles auparavant jusqu'au jour où en fait j'ai été voir dans une braderie ou un vide grenier à chaque fois je recherche les livres parce que c'est vraiment pas cher et moi je préfère acheter des livres d'occasion notamment pour penser à l'écologie etc étant une personne très addict du vintage je me suis dit mais waouh les en fait les pages de couverture m'ont flashé à l'oeil et donc du coup je me suis dit ouais ouais enfin carrément je les veux trop donc du coup je me suis permis de feuilleter et tout en regardant ça pouvait m'intéresser plus exactement le prix que je les avais payé mais c'était vraiment trois fois rien de base sachez qu'un livre comme ça vaut 2 euros 50 l'unité mais j'ai dû payer ouais peut-être 5 euros les trois donc en gros pour vous les présenter à l'intérieur vous avez toujours des histoires d'amour entre un mari et une femme on sent bien que c'est l'ancienne génération des années 50 soit 70 80 et à chaque fois il ya toujours une péripétie dans cette nouvelle en fait ça commence bien il ya la péripétie puis après ça se finit toujours bien à la fin donc ça que j'apprécie parce que si ça finit mal j'aime moins j'aime moins mais en tout cas l'idée de ces nouvelles voilà c'est vraiment de parler du quotidien des femmes d'autrefois qu'ils étaient qui faisait le ménage qui préparait les repas ou en fait elle pouvait pas aller travailler donc du coup c'était les hommes qui partaient au travail donc du coup elles avaient l'argent de leur mari il ya aussi le fait qu'elle s'occupait de leurs enfants donc du coup elle rencontrait d'autres femmes enfin voilà c'est vraiment sur l'ancienne génération vraiment je pense que c'est des nouvelles qui date depuis un certain temps bien sûr et je me suis dit que ça valait le coup d'en parler puisque moi c'est un livre enfin c'est pas un livre mais c'est l'ensemble des nouvelles que j'ai beaucoup aimé c'est des histoires qui sont très courtes très faciles à se mettre dans l'histoire les personnages sont très sympa et moi j'aime beaucoup touché énormément dedans c'est la page de couverture enfin je kiffe je les trouve absolument magnifique et je sais que c'est ça qui va absolument plonger dedans je sais qu'il y avait d'anciens livres les arlequins je crois que j'ai lu aussi un petit peu que nos mamans nos grands-mères nos tantes nos marraines j'en sais rien qui lisait ça parce que bah je pense que c'était l'époque et c'est des livres que j'aime bien aussi lire ça fait toujours un peu bizarre de découvrir des anciens livres que maman a beaucoup aimé et que du coup bah moi je puis je peux relire donc ça c'est trop cool moi après c'est pas les livres de ma maman ce que j'ai acheté dans le vide grenier mais je trouve ça hyper intéressant puis c'est vrai c'est des trucs que vraiment où il ya très peu de pages c'est facile à se mettre dedans il ya une histoire même si on n'aime pas une histoire il y en a toujours deux autres qui suivent donc c'est hyper intéressant franchement moi j'aime beaucoup et donc ce que j'ai remarqué aussi c'est que en gros sur le côté de ces livres vous avez un numéro moi pour lesquels que j'ai j'ai le 21 18 et numéro 16 bah j'ai pas les autres mais c'est quelque chose qui est pourquoi pas dans l'avenir pour les acheter mais je pense que ça va être difficile à trouver ou peut-être dans les vides greniers j'en sais rien peut-être d'occasion sur vintage ou sur le bon coin j'en sais rien mais pourquoi pas en racheter d'autres puisque les trois m'ont beaucoup intéressé en plus je les ai lu très vite vraiment je les ai lu en une heure donc cela une heure celui là une heure et celui là aussi une heure franchement ça c'est super vite alors c'est tellement fluide du coup il ya certains mois aussi que c'est un petit peu ancien mais ça va c'est pas trop on se pose pas trop de questions en disant mais qu'est ce que ça veut dire ce mot là parce que vraiment c'est comme je vous ai dit c'est très fluide et très compréhensif donc du coup je suis super contente si vous avez l'occasion d'aller envie de grenier ou si vous voyez des recueils de nouvelles je vous les recommande à 100% géniaux si vous aimez le vintage franchement je vous recommande mais vraiment à 100% ils sont trop trop bien et bien merci d'avoir regardé ma vidéo n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires ce que vous pensez de ces nouvelles là et si vous avez des liens ou en gros je pourrais en retrouver d'autres quant à moi je vous retrouve très bien d'une prochaine vidéo je fais dix ans bisous